Donc Daniel, chapitre 7. Donc Daniel est un homme qui a vécu des choses pas faciles. Il a fait partie de ceux qui ont été emmenés en captivité à Babylone, donc déportés, arrachés de son pays. Il se retrouve dans un empire, l'empire babylonien, au début. Un empire qui, pour le coup, là, est très très loin de marcher avec Dieu. Mais alors tellement loin que vraiment à l'opposé. C'est dans un monde qui marche à l'envers, par rapport à lui, en tout cas, par rapport au commandement de son Dieu. Ce monde marche complètement à l'envers. Daniel est un livre très intéressant à étudier à toute époque. où le monde dérape, à toute époque où le monde s'accentue dans sa marche, dans le péché. Daniel, lui, a vécu entouré de gens qui étaient des blasphémateurs à chaque instant, avec beaucoup d'idolâtrie, avec énormément d'orgueil. énormément d'orgueil, avec parfois de la cruauté. Il est entouré, on le voit, de jaloux, de gens qui veulent prendre sa place, qui voudraient le faire tomber. des méchants, des méchants. Et ce qui est fascinant avec Daniel, on va le voir ce matin, mais c'est que Daniel, donc, va vivre dans ce monde complètement corrompu. et il va assister à la chute d'un empire et à la succession d'un autre empire. Il va voir des gouvernements s'écrouler, d'autres se rétablir. Et il va traverser tout ça, lui, j'ai envie de dire presque tout seul dans son coin, mais il n'est pas vraiment tout seul. Mais lui va traverser ces choses avec une stabilité, avec une fermeté, avec une persévérance, qui est vraiment exemplaire. C'est un homme qui, malgré tout ce qui a changé autour, a su rester fidèle à son Dieu et marcher avec Dieu. C'est quelque chose, dans la Bible, on a plein d'exemples d'hommes qui ont marché avec Dieu, mais assez peu ont, comme Daniel, ce chamboulement de gouvernement, de choses qui vont, dans une vie, tout ce qui va se passer. Et donc, Daniel, bien sûr, est vite remarqué et Dieu fait trouver grâce, n'est-ce pas ? C'est un peu comme dans l'histoire d'Esther. Dieu fait trouver grâce auprès du roi, auprès des grands, et bien à cet homme, voilà, Daniel, il trouve grâce, enfin, Daniel trouve grâce auprès de tous les yeux de ceux qui sont là. Et donc, très vite, il est érigé dans une position qui est assez spéciale, quand même, il faut être honnête, parce que le roi, à l'époque, bon, les rois, à l'époque, les empereurs, les grands, bon, à l'époque, mais ça marche toujours aujourd'hui, c'est déguisé différemment, mais ça marche toujours aujourd'hui, étaient entourés de voyants, étaient entourés de mages, comme ils étaient appelés, de gens qui avaient, soi-disant, des dons pour interpréter les événements, les signes, les augures, comme on appelle. Et donc, les rois, quand ils avaient besoin de savoir quelque chose, quand ils voulaient savoir quelque chose, notamment, et très souvent, c'était s'ils devaient se mettre en guerre ou pas, c'était sûrement, là, c'était vraiment le moment important, est-ce qu'on doit marcher contre telle nation, est-ce qu'on doit attaquer tel peuple, est-ce que c'est le moment favorable pour attaquer ? Eh bien, ils avaient des conseillers, qui étaient des mages, qui étaient des sages, ou des voyants, qu'ils appelaient, et puis le roi expliquait son problème, et puis les voyants faisaient des petits tours de passe-passe, hein, ou pas, et puis ils donnaient la réponse des dieux au roi. Oui, tu peux te mettre en marche. Il y en a qui ont eu des problèmes en suivant ces augures-là. Mais bon, c'est une autre histoire. Mets-toi en marche, n'est-ce pas ? Et puis, il fallait pas. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, il y avait ces gens-là. Donc ces gens, pour certains, n'étaient pas que des charlatans. Il y en avait, c'était des charlatans. Mais certains de ces voyants étaient simplement des gens qui marchaient avec Satan. Il y avait de l'occultisme, beaucoup d'occultisme derrière. Et il y avait des démons qui agissaient, qui intervenaient, etc. Et donc, vous avez ces gens-là, et Daniel, la position qui lui est donnée, c'est qu'il est chef de ces gens-là. C'est la position qu'il va acquérir à un moment donné. Il est le chef des sages et des voyants. C'est quand même... Vous imaginez quel travail. Travailler avec des gens pareils ? Difficile, hein ? Là, plonger dans un monde, vraiment... Là, c'est même plus simplement que des gens jaloux. C'est plus que ça. C'est des gens qui marchent avec Satan, complètement. Et il se retrouve le chef des voyants. Et alors, il reste fidèle. Et il est reconnu pour cela. Et plusieurs fois, on va voir qu'une fois ici, mais plusieurs fois, bien évidemment, Daniel est appelé par le roi, parce que les voyants, bon... n'arrivent pas à décrypter, à analyser et à prédire réellement la vérité. Même si Satan a du pouvoir, ça restera toujours un pouvoir très limité, comparé au pouvoir que Dieu, lui, a. Et au moment où Dieu veut fermer les yeux des voyants, ils ne voient plus rien. Ils sont des aveugles. Ils ne peuvent pas répondre. Et à ce moment-là, qui en appelle à chaque fois ? Daniel, n'est-ce pas ? Et donc, au chapitre 7, au chapitre 7, ce n'est pas le roi qui a une vision, là. C'est Daniel lui-même. Donc, il y a plusieurs... Il y a plusieurs fois où Daniel a des visions. Des fois, c'est le roi, n'est-ce pas ? Et les visions de Daniel et du roi, parfois, vont dans la même direction, elles sont les mêmes interprétations. Mais là, au chapitre 7, il est dit, « La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions. Et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. » On n'a pas tous les détails, mais on a les principales choses, d'accord ? Verset 2. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne et voici, les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. » Le premier, verset 4, « Était semblable à un lion. Il y avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. » Verset 5. « Et voici, un deuxième animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait trois côtes dans la gueule entre les dents et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Verset 6. « Après cela, je regardais et voici, un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau. Cet animal avait quatre têtes et la domination lui fut donnée. » Verset 7. « Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait dix cornes. Je considérais les cornes. » Verset 8. « Et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. » Verset 9. « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient et dix mille millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Verset 13 Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et son règne ne sera jamais détruit. Alors ça fait partie des visions un peu étranges qu'on trouve dans la Bible. Des choses que les prophètes ont vues qui nous questionnent un peu parfois. Alors heureusement qu'ailleurs dans la Bible, pardon, on a des clés pour décrypter et comprendre les songes. Sinon on serait un petit peu perdus, n'est-ce pas ? Cette vision est une vision parallèle à un roi, à la vision qu'a eu un roi un peu plus tôt dans Daniel. Donc de mémoire c'est le chapitre 2 avec cette grande statue, vous savez. Il y a un roi qui a eu un songe et qui l'a oublié. C'est Nebuchadnezzar. Il a eu un songe et puis il a oublié le songe qu'il avait mais il sait qu'il a eu un truc important et puis Daniel est arrivé puisque les autres n'étaient pas capables. Daniel est arrivé et il lui a rappelé au roi le songe qu'il avait eu et il lui a donné l'interprétation. Donc vous aviez cette statue avec de l'or, de l'argent, etc. Plusieurs matériaux. Et Daniel avait dit au roi que ce serait une succession d'empires tout simplement. Une succession de royaumes, de gouvernements, d'empires. Et donc c'est une vision parallèle à la vision qu'a eu Daniel ici avec ces animaux. Donc simplement l'interprétation première, on ne va pas rentrer dans des détails ce matin, mais l'interprétation première qui est évidente ici, c'est que ces animaux qui viennent dans un certain ordre, n'est-ce pas, se succèdent, prennent le pouvoir les uns sur les autres, en quelque sorte. Ils sont au fur et à mesure détruits ou déchirés, etc. Et puis ça avance. C'est une succession d'empires, d'accord ? Une succession de gouvernements, de royaumes, appelez-le comme vous voulez. Ce sont surtout des empires à la base, avec des empereurs, des empires immenses. Et quand Daniel reçoit cette vision, donc on est sous Belshazzar, pardon, roi de Babylone, donc on est à l'empire babylonien. Et ce qui est fascinant ici, mais il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ces choses-là. Les prophéties de la Bible, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu va annoncer à l'avance ce qui va se passer. Il va le dire concrètement quels sont les royaumes qui vont se succéder. OK ? Et donc le premier royaume, c'est le lion avec des ailes d'aigle. Alors faites des recherches sur Internet, vous verrez. Le lion avec des ailes d'aigle, c'est le symbole de Babylone. Tout simplement. Il n'y a pas à aller chercher bien loin pour l'interprétation de la chose. C'est le symbole des babyloniens. D'accord ? Et donc c'est l'empire babylonien, celui dont à l'époque de Daniel, le roi est Belshazzar. Et comme tous les rois et comme tous les empires, ils pensaient qu'ils allaient dominer pour toujours. Eh oui. Vous savez, tous ces empereurs ont toujours cru que leur empire allait durer pour toujours. Ils seraient toujours les plus forts et les meilleurs et les plus grands. Et donc ils pensaient que cet empire n'aurait pas de fin. Sauf que, ici dans le songe, il est dit à Daniel que les ailes seront arrachées. Vraiment, il perd toute sa puissance. Si vous arrachez les ailes à ce lion, il perd toute sa rapidité, toute sa puissance. Il ne peut plus voler. Il est inoffensif quelque part. Bon, ça reste un lion, certes, mais arrachez-lui les ailes et puis voilà. C'est vraiment cette idée de décadence, d'humiliation aussi. D'humiliation. Et donc il dit, voilà, cet empire babylonien, il va être détruit. Et puis un deuxième animal avec trois côtes. C'est l'ours. Et il s'agit donc de l'empire qui va succéder à l'empire babylonien. Nous le savons dans la Bible, nous le savons par l'histoire, c'est l'empire des Medes et des Perses, n'est-ce pas ? Avec cet ours qui est à trois côtes dans l'entrecédant. Alors, il y avait trois parties, en fait, au royaume des Medes et des Perses. Donc probablement, les trois côtes symbolisent ces trois parties. Il y avait la partie qui était le royaume des Medes, il y avait la partie qui était le royaume des Perses et il y avait la partie qui était le royaume de Babylone. Ce sont trois royaumes qui font partie du royaume des Medes et des Perses. D'accord ? Et donc c'est ce lion et mange beaucoup de chair. Donc, l'empire des Medes et des Perses a été un empire... Bon, alors, tous les empires se sont succédés avec des guerres, n'est-ce pas ? Et des extensions de territoire par la guerre, etc. Mais l'empire des Medes et des Perses a été quand même quelque chose qui a marqué l'histoire de l'humanité. C'est à point qu'on en fait parfois des films. Mais les Medes et les Perses se sont allés quand même jusqu'en Grèce, même s'ils n'ont pas réussi à la fin. Mais ils sont quand même allés jusqu'en Grèce et c'était quelque chose... Voilà, c'est lève-toi, on mange beaucoup de chair, c'est... Il y a eu des carnages pas possibles. Des carnages pas possibles. Le troisième empire, au verset 6, il dit, il y a un léopard, un léopard qui avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau, quatre têtes à qui la domination a été donnée. Donc, c'est un empire qui a été rapide, qui a été conquis très rapidement. Et bien sûr, celui qui a conquis cet empire, c'est Alexandre le Grand dans l'histoire, on le sait, parce que c'est l'Empire grec. L'Empire grec qui a été conquis d'une manière ultra rapide par Alexandre le Grand, qui est mort très rapidement et qui avait quatre généraux, n'est-ce pas, qui se sont, eh bien, partagés, partagés ensuite l'Empire. Et puis après, il dit, il y en a un quatrième animal, alors lui, il n'a pas de nom, autant les premiers, c'est des animaux plus ou moins qu'on connaît. Le quatrième, il n'a pas de nom, mais il est plus terrible que les autres, il est épouvantable, il est extraordinairement fort, il est considéré, il est caractérisé par du fer, avec des grandes dents de fer, il mange, il brise, il fout le pied, ce qui reste. Il est différent des autres animaux. Et ce quatrième empire, eh bien, c'est l'Empire romain, n'est-ce pas, qui a succédé à l'Empire grec. Ils ont tout piqué après au grec, mais ils ont succédé à l'Empire grec. Et c'est vrai que les légions romaines, c'est du métal, il y avait du fer, elles étaient, voilà, c'est ce fer partout, là, qui mange, qui brise, qui fout le pied. Il est question de ces fameuses légions romaines qui ont envahi le monde et qui ont conquis tout le monde qu'après, eh bien, du temps des apôtres, le monde connu, c'était l'Empire romain. En dehors, c'était les barbares, ça n'existait pas, pas vraiment, pour les Romains. C'était, il y avait les autres, mais nous, on était le seul monde connu qui existe. Et c'est dans cet Empire romain que le Seigneur Jésus est né, après, n'est-ce pas, qu'il a donné sa vie. C'est dans cet Empire romain que nos premiers frères et sœurs en Christ, on va dire, de cette époque-là, d'après Jésus, eh bien, c'est dans cet Empire romain qu'ils ont marché, c'est dans cet Empire romain qu'ils se sont répandus. Et puis, vous avez ce verset dans le Nouveau Testament qui dit, ces gens qui ont bouleversé le monde, bouleversé le monde, sont aussi venus ici. Je crois que c'est à Thessalonique, de mémoire. Si ma mémoire est bonne, c'est à Thessalonique. Il dit, ces gens qui ont bouleversé le monde, sous-entendu, le monde entier, pour eux, c'était le monde entier, c'était cet Empire romain, tout simplement. Ils ont bouleversé le monde. Mais il est dit, voilà, il y aura cet Empire qui va arriver. Donc, au moment où Daniel a la vision, au moment où le roi Nebuchadnezzar, au chapitre 2 de Daniel, a cette vision, on est juste avec l'Empire babylonien. Et il n'y a rien eu d'autre dans l'histoire. Enfin, il y a eu tout ce d'avant, n'est-ce pas ? Mais après, ce n'est pas encore écrit. Ce n'est pas encore arrivé. Et Dieu va le dire à l'avance. Alors, on n'a pas le temps de tout voir ce matin. Puis, ce n'est pas forcément l'objet de la prédication non plus. Mais, dans d'autres passages, Dieu va donner des détails. Plus de détails que ça. En ce qui concerne ces prophéties et la succession des royaumes. Par exemple, sur Alexandre le Grand qui meurt et sur la division de son royaume, nous avons des passages de la Bible qui sont très détaillés où on voit très clairement que oui, il y a quatre généraux qui vont prendre le pouvoir, etc. Il y a même les portions qui vont prendre. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement précis. En ce qui concerne le royaume des Mèdes et des Perses, avec Cyrus le Grand, on l'a déjà vu, mais dans Esaïe, dans Esaïe, vous avez des prophéties où des centaines d'années à l'avance, Dieu va carrément donner le nom du roi qui n'existe pas encore, Cyrus. Il va le nommer avant même qu'il existe. En disant, c'est lui, c'est lui qui va venir au pouvoir. C'est lui qui va bâtir cet empire. Et précisément, ce qui a intéressé Dieu dans l'histoire, ce qui nous intéresse, c'est que Cyrus a ordonné le retour des Juifs dans leur pays après la captivité. Mais, des siècles à l'avance, il va donner carrément le nom d'une personne qui n'est pas née, il va dire ce qu'il va faire. C'est fort, hein ? C'est extraordinaire. Et donc, Dieu ici, Dieu ici, montre une succession d'empires et de gouvernements. Et la fin. Et la fin. Et la fin, il est question, donc c'est un peu, voilà, la vision a l'air un peu plus complexe encore, mais il est question d'un ancien des jours à partir du verset 9, n'est-ce pas ? Il est question d'un ancien des jours et puis après, dans les versets qu'on a lus, à partir du verset 13, d'un fils de l'homme et les questions de quelqu'un qui reçoit un règne, un royaume, un empire, si vous voulez, une domination, mais cette fois-ci, éternellement. Donc, il y a eu, il y a eu, pour nous, il y a eu, parce que, voilà, pour Daniel, il y aura, voilà, mais Dieu avait prédit une succession d'empires, de gouvernements. Et c'est l'histoire de l'humanité. Il y a des rois qui se succèdent, il y a des empires qui se succèdent, il y a des guerres, il y a des choses terribles qui se passent, il y a des gouvernements qui se construisent et on pense, c'est le meilleur gouvernement du monde et puis ce gouvernement déçoit et puis c'est le chaos et puis c'est la révolution, parfois, et puis on recommence et puis ça y est, on a trouvé l'idée du siècle, ça y est, ça va être enfin génial et puis de nouveau des grands empires, des grands gouvernements et puis ça recommence et puis de nouveau on est déçu et puis de nouveau il y a le péché de l'homme, de nouveau il y a l'orgueil, il y a le pouvoir, il y a la corruption, il y a la tyrannie et puis ça recommence et ça c'est l'histoire de l'humanité. Dieu le montre ici, c'est l'histoire de l'humanité. On le voit dans la parole de Dieu, on le constate avec l'expérience historique qu'on peut avoir de ceux qui sont passés avant nous, on le constate même à notre époque où ça devient de plus en plus le chaos et ça part dans tous les sens et c'est du grand n'importe quoi etc. Ce n'est pas d'aujourd'hui, c'était déjà le cas bien avant. Et les choses avancent comme ça et Dieu dit stop. Il dit attendez, regardez, tout ça, il dit, moi je l'ai prédit, tout ça je l'ai dit à l'avance. C'était couru d'avance, c'était voué à l'échec dès le départ à cause du péché de l'homme. Quand ils sont sortis de l'arche, quand ils sont sortis de l'arche, Dieu leur a dit dispersez-vous, multipliez-vous, remplissez la terre entière. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pas tous, je pense, mais la très grande majorité. Ils sont allés au même endroit, ils ont conçu une grande tour pour monter jusqu'à Dieu. Babel qui est devenue Babylone. Quand Dieu a confondu les langages pour les obliger à bouger, ceux qui sont restés là, qui ont décidé de rester là, ont décidé de construire le premier empire sur la terre. Déjà, déjà après le déluge, le premier empire, on va dominer sur les autres. Vous avez ce verset dans la Genèse qui parle de ce Nimrod qui le premier a été puissant sur la terre. Premier qui a voulu dominer, déjà. Ils ont bâti une ville, ils ont fortifié cette ville, la ville de Babylone. Ils ont voulu répandre le pouvoir, avoir le pouvoir, se répandre autour. Et même l'histoire nous enseigne qu'ils ont dressé des animaux pour la guerre, déjà, dès le début. Pour la guerre, pour gagner, pour avoir. C'était perdu d'avance. Et depuis Babel jusqu'à aujourd'hui, c'est la même histoire qui se répète. Alors bon, on change de costume, on s'habille différemment qu'à l'époque, on met des noms différents, on maquille ça avec de la démocratie, si vous voulez, peu importe, et de la république. Mais c'est la même histoire qui se répète. Et elle se répétera sans cesse. Parce que c'est le cœur humain qui est ainsi. Parce que nous sommes des orgueilleux. Parce que nous aimons le pouvoir. Parce que nous aimons paraître. C'est ainsi qu'est l'être humain dans son péché. Naturellement. Et les choses s'enchaînent, se répètent en différent. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et le Seigneur dit attendez, tout ça c'était couru d'avance. Et c'était prédit. C'était prédit. Il dit mais arrêtez-vous un instant pour considérer que moi, Dieu, j'ai prévu autre chose. J'ai prévu autre chose pour l'humanité. J'ai prévu autre chose pour chacun d'entre vous personnellement dans votre vie déjà. J'ai prévu autre chose. Et il dit ce que moi j'ai prévu et qui arrivera certainement. Aussi certainement que nous avons vu maintenant que nous avons le recul pour le dire. Ces empires se succédaient exactement comme Dieu l'avait prophétisé. Jusqu'à l'Empire romain on a tout vu. On peut dire oui ben voilà il n'y a rien à dire c'est la vérité c'est point c'est terminé Dieu l'avait dit et maintenant c'est arrivé. Et bien de la même manière nous pouvons être sûrs que ce que Dieu a promis pour le reste ce qu'il a gardé en réserve pour l'humanité s'accomplira un jour. Et il dit ici il y a un fils de l'homme qui vient sur des nuées. Un fils de l'homme à qui il sera remis une domination un règne et un pouvoir éternel. Et toute la Bible toute la Bible tout l'Ancien Testament déjà est là pour nous présenter pour nous présenter cet homme qui est plus qu'un homme n'est-ce pas ? Qui est ce que les Juifs appellent le Messie le Sauveur tout l'Ancien Testament est là pour nous présenter celui qui un jour va délivrer l'humanité d'elle-même pour présenter cet homme qui va apporter enfin ce que Dieu a prévu pour l'humanité. Nous arracher à ce cycle de péché de corruption d'orgueil de décadence dans lequel l'humanité s'est inscrite depuis depuis le péché qui est entré dans l'homme on s'est inscrit là-dedans et ça s'enchaîne jusqu'à aujourd'hui et dans les derniers temps dit la Bible les hommes avanceront toujours plus dans l'impiété également bon les derniers temps c'est depuis que Jésus est mort donc ça a commencé déjà et ça continue aujourd'hui mais waouh c'est et ça continue il dit on est inscrit dans ces choses-là mais l'Ancien Testament nous dit un homme va venir bouleverser complètement ce rythme du péché qui entraîne vers la décadence il va venir dans la Bible il dit parfois s'il tarde attends-le mais il arrive il avance il est là et tout l'Ancien Testament est là pour ça et le Nouveau Testament est là pour nous dire ça y est il est arrivé n'est-ce pas c'est Jésus Christ c'est lui qui est l'homme ici qui s'avance vers l'Ancien des Jours pour recevoir une domination et un règne qui sera éternel et ailleurs dans les prophètes il nous est donné les caractéristiques certains détails du règne de ce roi qui doit venir pour l'éternité et qui va régner pour toujours dans l'Apocalypse également il nous est donné des détails sur le royaume mis en place par ce roi dans les évangiles également il en est question mais dans l'Apocalypse particulièrement il nous est dit que quand il va régner pour de bon et stopper cette décadence dans laquelle l'humanité dans laquelle l'humanité s'est inscrite à cause de son péché irrémédiablement quand il le fera il viendra essuyer toute l'arme des yeux dit la Bible il n'y aura plus de mort il n'y aura plus de deuil il n'y aura plus tout cet orgueil toute cette soif de pouvoir toute cette tyrannie toutes ces guerres n'est-ce pas tous ces gouvernements qui déçoivent il n'y aura plus toutes ces choses ce sera fini ce sera terminé c'est lui qui va régner selon la justice selon la paix selon l'amour selon la grâce et dans la sainteté et dans la sainteté qui rejoint la justice pour le coup mais heureux ceux qui ont soif de justice ils seront rassasiés il n'y aura plus rien d'injuste sur toute la planète qui ne sera pas la même qu'aujourd'hui certes mais il n'y aura plus rien d'injuste il n'y aura plus toutes ces choses et c'est la bonne nouvelle que la Bible nous annonce c'est la bonne nouvelle telle que la Bible nous annonce ce que l'humanité vit encore aujourd'hui ce que nous vivons ce dont nous nous nourrissons par les médias tout ça c'est irrémédiable peut-être mais il y a quelque chose de différent que Dieu a prévu pour nous et qu'il fera en son temps c'est pas le nôtre c'est en son temps mais il le fera c'est la vérité c'est la vérité alors oui on peut se laisser noyer par les informations et par les médias et par tout ce qu'on voit mais c'est pas ce que nous sommes appelés à faire Daniel lui il a vécu la chute de Babylone et le début des maîtres et des perses il en a vu des rois il a j'ai pas compté mais il a été au service de plusieurs rois et de nombreux rois et des rois bien différents les uns des autres néanmoins il était là quand Cyrus a pris le pouvoir quand Cyrus a fait tomber Babylone qu'il a pris le pouvoir il était là il l'a vu il a vu la chute d'un empire et le début d'un autre mais il savait que tout ça c'était quoi ? rien comparé à ce que Dieu promettait derrière comparé à cette éternité ce règne éternel de celui qui apportera ce qu'aucun homme n'a pu apporter c'est peu importe l'homme peu importe l'intelligence c'est les grandes écoles que les hommes ont fait ils seront toujours décevants ils apporteront pas ce que notre coeur désire déjà le coeur même de ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur sont déçus ces coeurs là sont déjà déçus et d'autant plus pour nous qui appartenons au Seigneur et qui avons d'autres aspirations qui avons quand même l'esprit de Dieu en nous c'est quand même ça n'a absolument rien à voir c'est incomparable dans nos attentes dans nos aspirations dans nos espérances ça n'a rien à voir mais déjà eux ils sont déçus alors imaginez-nous d'autant plus déçus n'est-ce pas mais nos yeux on l'a rappelé ce matin on est étrangers encore une fois on a du mal parfois avec ça mais c'est la vérité nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre les empires vont changer les empires vont se succéder les gouvernements vont changer les présidents vont changer les lois vont changer c'est une évidence ça a toujours été comme ça et ça continuera ça va changer le peuple sera pas content il va râler parfois il a raison c'est pas la question mais ça ne changera pas ça continuera ça continuera toujours mais nous en tant qu'enfants de Dieu nous qui avons l'esprit de Dieu qui savons très bien par l'esprit de Dieu qui est en nous qui savons très bien que nous n'aurons jamais de satisfaction sur cette terre en ce qui concerne un gouvernement un empire ou un royaume jamais ça n'arrivera jamais même ceux qui ont eu les idées les plus belles quand ils ont voulu les mettre en pratique ça n'a jamais fonctionné à cause du péché qui est dans l'homme et ça ne marchera jamais à cause du péché qui est dans l'homme même nous on le sait ça on le sait alors qu'on ait nos yeux fixés sur autre chose qu'on ait nos yeux fixés dans l'espérance du retour du Seigneur Jésus il revient il a dit et quand il reviendra après on ne va pas rentrer dans le détail mais ce sera le temps de Dieu il instaurera un jour son royaume de toute manière un règne parfait et éternel où il n'y aura plus de déception difficile de l'envisager humainement parlant on est d'accord mais c'est la vérité il n'y aura aucune déception dans l'avenir que Dieu promet avec Jésus aucune et vous savez ce règne il peut déjà commencer pour chacun d'entre nous un jour il sera à l'échelle de l'humanité c'est la vérité Dieu l'a promis on le voit ici il recevra une autorité pour l'éternité pour l'humanité entière donc ça se fera mais déjà aujourd'hui son règne peut commencer dans nos cœurs à chacun d'entre nous c'est ce que dit la parole de Dieu si vous reconnaissez qui est Jésus pour vous si vous reconnaissez qu'il est mort à votre place qu'il a payé pour vos péchés si vous demandez pardon parce que vous comprenez que Jésus Christ est mort alors que c'est vous qui auriez dû être condamné et pas simplement à la croix mais à une éternité loin de Dieu dans ce que la Bible appelle l'enfer c'est la condamnation que mérite mon âme à cause de ses péchés et quand on le comprend et quand on le croit on dit pardonne-moi Seigneur pardonne-moi et sauve-moi viens vivre en moi viens rentrer dans mon cœur viens changer ma vie sauve-moi sois maintenant le roi de ma vie sois le Seigneur des Seigneurs dans mon cœur et dans ma vie et quand on fait cela alors pour nous-mêmes déjà commence le règne de Dieu dans nos cœurs c'est c'est un règne qui déjà a commencé dans la vie de plusieurs ici et si ce n'est pas le cas pour certains d'entre vous je vous encourage vraiment à y réfléchir très sérieusement c'est ne cherchez pas du bonheur de la joie être rassuré du réconfort dans ce monde vous ne le trouverez pas Dieu l'a dit à l'avance l'histoire de l'humanité entière nous enseigne étudiez l'histoire regardez en arrière c'est qu'est-ce qui a duré réellement qu'est-ce qui a duré réellement il y a des idées qui changent il y a des idées qui demeurent et qu'on rechange etc mais les empires ne durent pas les gouvernements ne durent pas tout est passager tout est passager et ça me fait penser au livre de l'ecclésiaste n'est-ce pas c'est l'ecclésiaste qui a testé tout ce que le monde pouvait proposer et qui a sa grande conclusion vanité des vanités tout est vanité et poursuite du vent c'est à quoi bon tout ça à quoi bon tout ça alors ce matin pour conclure simplement peu importe les temps qu'on vit aujourd'hui c'est nous enfants de Dieu en tout cas nous enfants de Dieu dans les temps chaotiques peut-être et difficiles qu'on vit aujourd'hui n'oublions pas ce qui nous est promis franchement n'oublions pas ce qui nous est promis de la part de Dieu c'est nous ne laissons pas noyer par les idées des uns ou les idées des autres les positions des uns les positions des autres les médias les débats nous ne laissons pas noyer par cela c'est un piège pour nous enfants de Dieu vraiment c'est un piège vraiment en romain il est dit ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence on doit recevoir de l'esprit de Dieu parce que le mot de l'intelligence peut être traduit aussi de l'esprit c'est le même mot qui est utilisé le renouvellement de l'esprit on doit être transformés par l'esprit qui est en nous pour ne pas nous laisser noyer par ces choses là angoissés effrayés même si les temps ne sont pas faciles ce n'est pas la question mais on ne doit pas tomber dans ça on doit prendre de la hauteur toujours on est appelé à prendre de la hauteur en tant qu'enfant de Dieu on doit prendre de la hauteur relire ces passages où on voit un Dieu qui maîtrise l'avenir on voit un Dieu qui sait ce qui va se passer à l'avance un Dieu qui peut prédire des milliers d'années d'empires qui se succèdent et qui avancent jusqu'à l'éternité il peut tout prédire on doit prendre de la hauteur sur toutes ces choses et dire mais mon Dieu il est bien au dessus de toutes ces choses là mon Dieu il est bien plus grand que ça il est bien plus puissant que tous les débats actuels il est plus puissant que ça il est au dessus de ça et Daniel qui a vécu ces choses là à son échelle à sa manière à l'époque qu'il vivait pourquoi il demeure stable pourquoi il demeure dans la persévérance pourquoi on voit sa fidélité d'année en année de décennie en décennie de royauté en royauté d'empire en empire pourquoi simplement parce qu'il faisait confiance à Dieu c'est pas autre chose vous croyez que c'est parce que Dieu lui avait donné l'intelligence pour les songes c'est pas pour ça il aurait pu s'enorgueillir d'avoir ce pouvoir c'est pas pour ça c'est simplement parce qu'il avait confiance dans son Dieu et c'est tout c'est pas autre chose que la foi on y reviendra toujours toujours dans tous les débats qui existent on reviendra à la foi mon Dieu est plus grand il préside à la destinée des peuples des empires des nations des rois et des royaumes il préside à toutes ces choses il peut présider à ma vie sans problème c'est il a dirigé tous ses empires il a dirigé l'histoire de ses empires en tout cas il les a voilà mais qu'est-ce qu'il peut faire avec moi d'extraordinaire alors incroyable incroyable mais simplement notre confiance en Dieu et gardez ça à l'esprit faites confiance à Dieu peu importe l'époque qu'on vit ou qu'on vivra parce que ça on le sait pas il n'y a que Dieu qui le sait encore une fois peu importe l'époque peu importe le moment peu importe le chaos environnant peu importe ces choses gardons juste confiance en Dieu ce Dieu qui maîtrise toute chose qui connaît l'avenir et qui a pour nous des projets dit la Bible c'est pour Israël mais c'est une promesse qu'on peut s'accaparer sans aucun problème en Jésus des projets de paix un avenir et de l'espérance n'est-ce pas un avenir et de l'espérance on va prier pour terminer Seigneur notre Dieu nous voulons te rendre gloire et grâce nous voulons te remercier pour ce rappel ce matin par ta parole que tu es tellement au-dessus Seigneur des temps des moments et des époques tu es un Dieu d'éternité un Dieu qui a une vision éternelle Seigneur au-dessus de toutes les considérations humaines comme tu le dis Seigneur tes voies ne sont pas nos voies tes pensées ne sont pas nos pensées tu es au-dessus mais en Jésus Seigneur en Jésus tu nous demandes notre Dieu c'est la vérité d'élever nos pensées aux tiennes Seigneur à ton niveau de prendre de la hauteur sur ce que nous vivons afin d'être simplement dans la fidélité de te faire confiance et de traverser les temps et les moments que toi tu as en réserve pour nous et pour l'humanité simplement dans la fidélité simplement dans la confiance dans la persévérance et dans le témoignage que nous pouvons porter par cela même autour de nous Seigneur te rendons grâce pour les témoignages de Daniel à son époque Seigneur nous voyons dans certains passages que les gens autour de lui savaient ils savaient qu'il était différent des autres ils savaient qu'il avait la sagesse qui vient de son Dieu ils savaient et c'était un témoignage puissant alors Seigneur qu'on se fasse pas noyer nous nous qui sommes enfants de Dieu qu'on se fasse pas noyer par les débats humains et par les choses de l'humanité mais qu'on est sur toutes ces choses dans lesquelles nous vivons un regard qui vient de toi un regard qui vient d'en haut Seigneur encourage-nous fortifie-nous conduis-nous par ton esprit et Seigneur quelle grâce d'avoir un Dieu qui tient ses promesses d'avoir un Dieu qui a pour nous en réserve oh Seigneur tellement tellement de paix tellement d'amour tellement de joie tellement de sérénité d'assurance Seigneur merci Seigneur nous voulons prier que ton règne vienne oh Seigneur nous aspirons à ce règne de justice et de paix que ton règne vienne sois béni encore ce matin au nom du Seigneur Jésus Amen Amen Sous-titrage MFP.